Comment vous expliquez que Air Martinique et Air Guadeloupe, tout ça soit passé à la trappe ? Mais c'est à vous que je devrais demander ça, à vous Martinique et Guadeloupéens. Vous ne vous réveillez pas, vous ne faites rien. Vous regardez passer, dès qu'il y a une entreprise martiniquaise qui se monte en aérien ou ailleurs, vous commencez par dire, ah ben là qu'est coulé, ça monsieur quoi y est. C'est vous qui faites ça. Voilà, donc tant que les Martiniquais et les Guadeloupéens ne se réveilleront pas véritablement, sur n'importe quel sujet que ce soit, vous aurez tout le temps des échecs. On ne peut pas attendre simplement que ce soit l'autre de l'autre côté qui fasse pour nous. J'ai défié ce géant uniquement pour faire baisser les prix. Ce n'est pas tellement pour exister longtemps, c'était pour qu'il réalise, et que tout le monde réalise que ce prix de 6 000 francs était normalement 1 300 francs, c'était le prix que moi j'avais fait. En passant par Fort-de-France-Sainte-Lucie, Sainte-Lucie-Charleroi, et ensuite en Belgique, Charleroi est en Belgique, et ensuite Charleroi-Paris, avec des bus, enfin avec tout. Donc on a eu toutes les aventures, n'empêche que ça a servi. Une fois que c'est arrivé au président, il a dit, bon il faut faire quand même quelque chose, on ne peut pas la laisser faire. Donc à ce moment-là, ils ont mis ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé les blocs de siège, au prix de 1 300 francs à leur tour. Ils vous ont fait directement concurrence ? Appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas qui a fait concurrence à qui. Mais enfin, ils sont arrivés à un prix raisonnable. Mais je leur ai dit quand même, je vais me coucher. Effectivement, je suis allé me coucher. Je vais me coucher, mais si jamais vous arrivez et vous dépassez 2 000 francs, je me relève. Et quand ils ont dépassé 2 000 francs, je me suis relevé. Et là, j'ai fait une compagnie française qui s'appelle la SAT, la SAT. Et là, effectivement, là, on leur a fait mal. Un aller-retour au départ de Fort-de-France se situe à peu près à 1 200 euros. C'est ça que vous estimez inadmissible et qui est lié finalement au fait que nous ne faisons rien ? C'est-à-dire que maintenant, il est un petit peu tard pour faire. Bon, maintenant, il peut y avoir encore un original comme moi-même qui décide de faire sa propre compagnie aérienne. Et à ce moment-là, on aurait la vérité des prix. Ce qui se passe au niveau des prix, des prix du fret et des prix du transport des passagers sur les Antilles, sur la Réunion, enfin tout ce qui est français, c'est que normalement, une compagnie aérienne, une grosse compagnie aérienne, bloque les prix au niveau du fuel sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Donc, il ne faut pas me raconter d'histoire qu'en l'espace de deux ou trois mois, parce qu'il y a l'Ukraine, que les prix ont explosé. Ils ont explosé pour vous, pour moi, à la petite pompe, mais pas pour les compagnies aériennes. Donc, les compagnies aériennes, effectivement, il y a un petit delta qui peut s'appliquer, mais pas si fort que cela. Ce grand delta qui s'applique actuellement, c'est parce qu'ils ont perdu pas mal de fric pendant les deux années. Donc, il faut rattraper. C'est une logique de rattrapage. C'est une logique de rattrapage. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Moi, je pars donc dimanche. Je vais à Bali, où je réside, où mes enfants résident. Mon billet d'avion, et je peux vous le montrer, mon billet d'avion en classe économique, parce que j'ai pris deux classes, en fait, en classe économique me coûte 900 euros. Paris, Bali, j'ai 23 heures de vol. Enfin, du moins, j'arrive à 23 heures après. Disons que j'ai 17 heures de vol. Aller-retour. En premium, je paye 1300, parce que je prends la premium. 1300 euros pour le pension. Ici, vous payez 1300 francs pour faire 8 heures. 1300 euros pour faire 8 heures. Où est l'erreur ? Où est l'erreur ? Donc, je vais vous donner un petit peu de temps pour faire 8 heures.